Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les gilets jaunes constitués en pays du repois. Nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhash Kassem, philosophe gilet jaune et le philosophe T gilet jaune. Sur une problématique, le mal, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça vient ? Merci citoyens. Merci à vous. Le mal, vous trombez bien parce que là, comme disait Houellebecq, je ne vais pas faire dans la fausse modécie. Donc c'est vrai que depuis le début, mes investigations philosophiques depuis 20 ans, c'est vraiment une obsession d'analyser la question du mal. Ce qui contraste avec la plupart des philosophes qui s'occupent, qui commencent par le bien. Ce qui à mon avis est une erreur, c'est-à-dire pour comprendre ce que c'est le bien, à mon avis il faut commencer par une analyse rigoureuse de la question du mal, de sa généalogie, de son origine, comment ça naît, comment ça se développe. Donc voilà, je ne fais pas dans la fausse modécie, je suis ami avec plein de gens du personnel soignant et je n'arrête pas de leur dire que je risque une AVC en ce moment, une attaque vasculaire des chevilles. Voilà, donc quand je parle de mon travail, comme dit notre ami Jean-Pierre Crépin, encore un anarchiste, m'a dit qu'il ne met son égo que dans ses livres. Ce n'est pas en me regardant dans la glace que j'ai de l'égo, mais voilà. Voilà, donc mon livre principal s'appelle « Système du pléonectique ». Oulala, pléonectique, mot barbare quand on adore les philosophes, quand on invente des mots, c'est toujours pour inventer une nouvelle problématique. Pléonectique, je vous la fais courte, ça vient d'un mot composé grec, « pléonechain », ça veut dire « avoir plus », par extension « avoir toujours plus ». Donc ça parle de ce qu'on a parlé il y a deux vidéos, la plutocratie, de l'accaparement, de la concentration maximale du capital. Ça ne parle pas directement de ça, ça parle de l'origine de ça. Donc là, on a déjà une piste pour parler de ce que c'est le mal. Donc tout ça, c'est dans mon livre, mon classique de philo, on ne va pas faire dans la fausse modestie, donc comme disait Michel, « Système du pléonectique ». Que tu as écrit ou qu'il va sortir ? Non, non, il est sorti en 2020, en mars 2020, tu vois, une date... Donc le mal, c'est quoi ? Une date non... Ma description, comment dire, généalogique, archéologique, préhistorique, la naissance du mal, etc., est très sophistiquée, mais la définition même du mal, on peut en donner une définition extrêmement simple. Donc le mal, c'est de provoquer des souffrances non nécessitées par les seules lois de la survie naturelle. Donc il ne peut y avoir de mal que là où il y a un corps animal. Et nous, êtres humains, on est ces animaux ambigus. On en a parlé dans les deux autres vidéos, et notamment celles avec les anarcho-primitivistes, enfin, même celles sur le transhumanisme, en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que l'homme, c'est l'animal technologiquement augmenté. Et ces technologies qui naissent justement avec la chasse, avec l'agriculture, avec la peinture rubrieste, avec les vêtements, avec notre capacité très très bizarre, parce que tout ça, ça va ensemble de, comment dire, pratiquer notre sexualité. Tout ça va ensemble pour des raisons que j'expliquerai plus loin. Grâce à la technologie, dès le début, dès la naissance du Cro-Magnon, on obtient un plus, tu vois, des avantages que les autres animaux n'ont pas. On tue un mammouth et on bouffe du méchoui pendant tout l'hiver, tu vois. Ça veut dire qu'on travaille dur pendant un mois pour piéger le mammouth, le chasser, etc. Et après, c'est les pieds en avantail dans la caverne, à côté du feu, en faisant tourner la brochette. Donc il y a un avantage évident à inventer la chasse, inventer l'agriculture. Tu as beaucoup plus de légumes et de fruits que tu n'en aurais uniquement en cueillant, même si les anarcho-primidivismes diraient, ils n'auraient raison, pas si sûr. Le problème avec l'invention de la technologie, c'est qu'aussi, ça crée des souffrances animales et humaines. Mais animales juste au double sens. Ça veut dire, on fait du mal, on a exterminé justement les mammouths, les éléphants, les domestiques, les chevaux, etc. C'est-à-dire, ils souffrent d'une manière dont ils n'auraient pas souffert s'ils étaient restés dans l'état de nature. Et, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on crée des souffrances à l'intérieur de nous-mêmes, êtres humains, qui n'existaient pas dans l'état de nature. C'est-à-dire l'esclavage, l'esclavagisme, la torture, la guerre, la prison, l'indique cicatrique beaucoup plus tard. La dette, l'esclavage par la dette. L'esclavage par la dette, tout ça, tout ça. Donc, moi, dans mon travail philosophique par rapport aux autres philosophes, et c'est pour ça que je suis arrivé, sans donc faire le faux modeste, à une explication philosophique du mal, comme il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'histoire de la philosophie, parce que c'est vraiment ça qui m'a obsédé. C'est que je procède toujours en sens inverse. Ça veut dire, et si, pour comprendre le bien, il fallait d'abord comprendre non seulement le mal, mais de comprendre que l'expérience que nous avons du mal est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus immédiate, beaucoup plus évidente autour de nous que l'expérience que nous avons du bien. Et je procède toujours pareil. En ce moment, je suis en train d'écrire alors, j'en écris 7 cette année, je n'arrête pas, je me lève à 5h du matin, toi aussi d'ailleurs, bon, enfin bref. Mais le livre qui me tient le plus à cœur dans ce livre-là, c'est un livre sur la folie. Et pareil, c'est-à-dire, au lieu de commencer, comme font les philosophes d'habitude, par la raison, et de dire, ah, la folie, c'est qu'un accident, je demande, est-ce que ce ne serait pas l'inverse ? Est-ce que l'animal humain ne serait pas l'animal un peu foufou ? Quand tu regardes les Cro-Magnons. Prenons les vêtements, une fois de plus, c'est-à-dire... Parmi les millions et millions et millions d'espèces animales qu'on vécu sur Terre et qui continuent à vivre sur Terre, tu n'auras pas une seule espèce qui ait contracté cette habitude un petit peu bizarre qui est celle de porter des vêtements. Ou fumer des clopes. Ou fumer des clopes, ou boire un café, ou avoir des lumières, ou absolument tout ce qui nous entoure en réalité. C'est-à-dire, pour faire image, d'ici, tribus de singes quelconques, on commençait à aller voir, commencer à inventer une technique aussi sophistiquée que scier des arbres, scier des branches, construire un bûcher, commencer à faire des méchuis, eh bien, on serait totalement effrayé. On se dirait, on se dirait, c'est assez facile à l'animal, elle ne va pas bien du tout. Ça se donne pas rond. C'est-à-dire, au pire, on les abattrait tout de suite, on se débarrasserait d'eux parce qu'ils nous feraient très peur. Au mieux, on essayerait de les circonscrire en invitant tous les médias du monde à observer un phénomène. Donc, tu vois, tu comprends beaucoup mieux l'être humain, le phénomène humain. Tout ce qui nous entoure est plus en ville. Là, ça nous renvoie aux anarcho-primisivistes qu'à la campagne. Tu vois, ces motos, ces voitures, ces maisons, ces lumières, absolument, tout ce qui nous entoure a quelque chose d'absolument fou. Ça veut dire la rationalité, la capacité à inventer la science, de la chasse et de l'agriculture et la peinture rubeste jusqu'aux mathématiques, à la physique mathématisée et à Rembrandt et Van Gogh. La naissance de la rationalité, la naissance de ce qui, soi-disant, caractérise l'être humain par rapport aux autres éméros, les philosophes ont toujours dit c'est la raison. Mais si on prenait les choses en sens inverse c'est que la raison était un effet de quelque chose de plus originaire qu'une sorte de folie première. Autre exemple, au lieu de dire tout commence avec la vérité et le mensonge, c'est ce qui s'oppose à la vérité et qui vient en second. Les philosophes ont toujours dit ça. Occupons-nous d'abord la vérité et puis combattons le mensonge. Mais si on y réfléchit bien, comment c'est née la chasse ? C'est en trompant nos plus ou moins congénères animaux. C'est en trompant les urés, c'est en trompant les mamouns, c'est en trompant, sans jeu de mots, les éléphants. Donc quelque part, c'est, et là on revient à ce que je disais au début, l'être humain ne serait pas, et ça c'est le péché originel de la Bible. Moi je me suis demandé pendant des années sans avoir la réponse, quelle est l'explication de ce truc quand Eve, elle mange le fruit défendu, donc elle s'approprie l'arbre du savoir, donc la technologie, la science. Pourquoi est-ce qu'elle a ce côté sexuel avec le serpent, etc. Pourquoi c'est une femme ? Et j'ai fini par comprendre, parce que quand vous lisez, comme moi, beaucoup de paléoanthropologie, tous les paléoanthropologues, alors qu'ils ont des théories par ailleurs très très différentes, mais tous, ils vous disent, la virtuosité technologique du Cro-Magnon n'aurait pas pu naître si l'être humain n'était pas capable de tricher avec sa propre sexualité, c'est-à-dire de la dissimuler, de mentir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Tous les autres mammifères, le mâle, il sait savoir, entre guillemets, quand la femelle est fécondable. Nous, on ne le voit jamais. On vit que... Non ! Il y a, d'accord, un instinct, éventuellement, mais tu ne peux pas dire, là, la femelle est fécondable. Mais la femme est plus caline, généralement... Non, parce qu'on vit... Écoute, pour plaisanter, couper court, je fais toujours, et dans le système de l'hypérotique, je développe très très longuement tout ça, personne ne se... Tu vois, le chimposé, il voit là, le cul rouge, les seins gonflés, tout bleu, voilà, il sait ce qu'il est à faire. Ce n'est pas un savoir scientifique, ça. Ça, c'est la position verticale. Pour court-circuiter, et argumenter ce truc, que pour nous, tout commence, qu'on vit plus dans le mensonge, et que la vérité vient en second, tout devient beaucoup plus clair. Personne ne se réveille le matin en disant, tiens, je vais mettre une jupe courte, des talons aiguilles, et des barésies, et je vais aller au bois de Boulogne pour trouver un mâle reproducteur, et faire un bébé. Et le mec, il ne se dit pas, tiens, je vais aller au bois de Boulogne pour trouver la femelle avec qui je vais perpétuer mon espèce. Tu vois, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. 90% de notre sexualité fonctionnent, détournent. Tu vois, la reproduction de son... Maintenant, c'est plutôt sur Tinder. Oui, voilà. Et donc, quand tu sois... Mais Tinder, c'est pareil, c'est le règne du semblant, c'est le règne de la séduction, c'est le règne de la tricherie, de... Voilà, voilà. Donc, quand on a compris ça, que, au fond, l'expérience du mal est plus originaire que celle du bien, l'expérience de la folie est plus originaire que celle de la raison, originaire, ça ne veut pas juste dire à l'origine, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, quand l'être humain au sens fort et strict, c'est-à-dire le Cro-Magnon est né. Originaire, ça veut dire ici et maintenant, en philosophie. Ça veut dire les deux sens, ça veut dire à l'origine, mais aussi ici et maintenant, le matin quand je me réveille, là quand je me balade, je vois beaucoup plus de souffrance que de joie. Je vois beaucoup plus de mal que de bien. Je vois beaucoup plus de gens fous. Je trouve que les gens ont l'air fous, moi, la plupart. dans le bus, dans le métro, je ne trouve pas du tout qu'ils ont l'air sain d'esprit. Merci. Voilà, pour le mal. On va loin. Introduction. On va très loin. Elle était bien, cette vidéo, même si la fabrication a été tumultueuse. Merci, citoyen. Force et honneur. Merci à vous. Merci à vous. On lâchera. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.